La loi Clès-Leonetti a apporté des précisions par rapport à la loi de 2005, la loi Leonetti, en ce sens qu'elle est parfaitement centrée sur la volonté de la personne. C'est donc incontestablement une évolution favorable. Je pense qu'il est un petit peu tôt encore pour juger de cette loi, puisqu'elle date de 2016, et qu'il faut qu'elle se mette en train et donc du texte législatif à l'application au quotidien, il y a encore du travail à faire. Il faut premièrement faire connaître cette loi à tous les citoyens et deuxièmement, il faut aussi que la profession médicale s'approprie les dispositions de cette loi pour qu'enfin le mal mourir puisse finir en France. Je ne pense pas qu'il y ait à souhaiter d'évolution, cette loi est parfaitement bien faite. Elle remet le patient et sa volonté au centre du dispositif. Elle donne les moyens aux soignants d'accompagner leur patient et d'éviter les souffrances réfractaires et ces fins de vie lamentables qu'on a pu connaître et que malheureusement on voit encore de temps en temps. Donc, appliquons la loi et ne nous précipitons pas pour en tirer des conclusions. Il y a actuellement un plan d'action sur les soins palliatifs à la fin de vie, le plan 2015-2018, sous l'égide du docteur Vincent Morel, qui vise à mettre en application et en musique les paroles de la loi Claes-Leonetti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada